Nous allons maintenant vous faire découvrir une bande dessinée. Son titre c'est Petite Maman et elle aborde un thème rarement évoqué dans la BD, la maltraitance enfantine. Alors cette BD elle raconte l'histoire d'une jeune fille, c'était la petite maman, une petite mère également, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bonsoir Alim, vous êtes le scénariste et aussi le dessinateur de cette BD. Alors c'est vrai que c'est assez rare comme thème en bande dessinée, la maltraitance enfantine. Pourquoi cette envie vous de vous intéresser à ça ? D'abord parce que j'ai trois filles, je suis papa, je dois prendre la raison personnelle avant tout. Ensuite il y a eu un coup de ras-le-bol, une succession de drames qui m'ont vraiment dévasté purement, déchiré le cœur, ça a été vraiment physique. Quand on sait ce que c'est que tenir un enfant dans ses bras, on ne peut pas imaginer ça. Et ça a été en 2009, Marina Sabatier, morte sous les coups de ses parents en juillet, je crois qu'elle était passée en mai devant des gendarmes et personne n'avait rien vu en audition. Il y a eu un procès retentissant suite à ça. Et elle a défendu ses parents et personne n'a rien vu. Et ça a été pour moi juste inimaginable. Ensuite il y a eu Bastien, trois ans. Oui, ça arrive effectivement encore régulièrement. Alors ici c'est une histoire hélas assez banale d'une maman qui a eu son enfant trop jeune, elle ne sait pas s'en occuper. Donc à un moment donné elle pète un peu les plombs et puis elle rencontre un compagnon qui lui aussi pète les plombs. Et alors on voit ce cycle de violences qui accompagne cette jeune fille pendant toute sa vie d'enfant en fait. Oui, parce qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête, disons, mis à part un drame forcément. Puisque tout ça est une question d'héritage. Sa mère a subi ça, on sent que sa grand-mère aussi. Et depuis Pierre Bourdieu, un sociologue qui a parlé des héritages culturels, de classe, etc. On sait maintenant, c'est avéré qu'on se passe tout ça. Par contre, l'album est très large. Il traite d'abord de la négligence. On sent que ce n'est que de la négligence. Ça peut concerner tout un chacun. J'ai voulu s'il y a moins parlé. Et puis le récit n'est pas vraiment linéaire. Puisque l'histoire était maniée de séquences chez un psy. Où elle est amenée à raconter. Vous situez très bien l'importance de la libération de la parole. Et de ce que ça peut entraîner pour la vie de cette jeune fille. Qui devient femme et qui devient mère. Oui, oui. Et puis c'est très historique. La maïotique, c'est la base de la philosophie. On la remonte à Socrate. Les pensées précèdent les actes. Donc tout était dans le verbe. Et oui, le psychologue est très important. Et là où on échoue socialement. Ce sont des années... C'est une blessure en fait. Quand on prend un coup par exemple. Bon, il disparaît. Mais à l'intérieur, c'est la souffrance qui elle peut durer jusqu'à toute la vie. Alors on a déjà vu quelques dessins. Mais je voudrais qu'on montre une planche. C'est une scène de baston. On va l'appeler comme ça. Qui est très très forte. Et là on voit le découpage de la planche. Il est très très particulier. La manière dont vous découpez ces scènes. Vous n'hésitez pas à montrer les choses comme elles sont, on va dire. Et comme elles arrivent. Oui. Et la BD de toute façon est un formidable vecteur pour montrer ça. J'ai dit formidable parce que dans un film, je ne vois pas comment... Enfin, ça serait terrible. Et la BD est un des formidables vecteurs. C'est entre le roman et le cinéma. Et je trouve que c'est encore... C'est mes estimés. J'aime bien. Ça, j'avais très très envie de... Je voyais comment pouvaient se faire les choses. Par contre, effectivement, je rentre sur le sujet de la maltraitance. Qui est un sujet a priori casse-gueule. J'avais le sentiment de marcher sur des oeufs. Oui. Par contre, on peut aussi pêcher par excès de timidité. Le sujet est dur. On ne demande pas à un enfant. Enfin, un enfant ne demande pas ça. Donc, j'imaginais que moi, en tant qu'auteur, je ne me serais pas pardonné d'avoir été léger. Et puis, il y a aussi certaines planches, je vais dire un petit peu oniriques, où on voit régulièrement l'héroïne. On va les voir d'ailleurs avec des poissons qui apparaissent comme ça dans les planches. Ça revient régulièrement. C'est quoi la signification que vous avez voulu donner à ça ? Les poissons. Oui, c'est très étrange. Ça apparaît sur plusieurs planches à plusieurs moments. Oui, c'est important quand même. On affine, vous savez, quand on écrit un scénario. Et puis, si vous voulez, les poissons, pour moi, étaient très importants. Parce qu'initialement, j'aurais bien aimé que le début de l'album, mais ça aurait été un peu trop encombrant, mais se passe dans le ventre de la mère. Un enfant ne vit pas à partir du moment où il sort du ventre de sa mère. Il commence vraiment au stade fétal. Et donc, le stade fétal, le liquide amniotique, il y avait cette idée de poisson. Et elle reste toujours dans le ventre de sa mère quand elle prend son bain avec les petits poissons. Et donc, on a l'impression que c'est comme une manière de s'échapper pour elle avec ses poissons. Complètement. Et de retrouver son originalité. Quelque part, elle a sa naissance pas loin d'elle, en fait. Et le poisson était vraiment très important. Comme le papillon qui souligne l'état de chrysalie de la fille qui, grâce au psychologue, va voler de ses propres ailes. Et donc, le papillon a aussi son importance. Ça reste un album très onirique. Et j'en avais besoin de ça. Parce qu'à hauteur d'enfant, les enfants ont une imagination tellement forte. Alors justement, j'ai une dernière question. Je vous demanderai une réponse rapide. Vous l'avez écrit pour qui ? On parlait de vos filles. Est-ce que c'est un album que vous remettriez entre les mains des enfants ? Parce que certains vont se poser la question. Moi, c'est à titre personnel, en fait. C'est ça qui est terrible. Il y a différentes interprétations. Moi, personnellement, oui. Voilà. Parce que les enfants, déjà, à travers les comptes d'enfants, affrontent l'idée de la mort. L'idée de les enfants sont vraiment, vraiment très aptes. Ils n'ont pas les névroses que nous avons en tant qu'adultes. Donc, ils peuvent vraiment tout comprendre. Et sinon, après, pour différentes personnes. Ça dépend de la classification. Vous l'avez conçu pour tous les publics. Je dirais 10-11 ans pour mitiger. Après, à titre personnel, c'est une autre histoire. J'ai une foi dans les enfants qui est vraiment énorme. Et je pense qu'ils peuvent tout entendre. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. C'est un album que l'on vous conseille et qui est publié aux éditions d'Argo.